... Excellences, Mesdames et Messieurs, Depuis plus d'une décennie, nous menons ensemble... Je ne sais pas si vous allez faire la traduction en même temps... Je vais la faire après que vous parlez... D'accord, ok, d'accord. Depuis, je disais que depuis plus d'une décennie, nous menons ensemble une lutte farouche pour l'élimination totale des mutilations génitales féminines en Afrique et dans le monde. Il y a eu quelques décennies maintenant que nous avons eu une campagne très forte. Les venues à nos jours devraient encourager à plus d'abnégation pour atteindre l'objectif de la tolérance zéro de cette pratique néfaste à la santé. La résolution 6746 des Nations Unies de l'Assemblée Générale des Nations Unies portant intensification de l'action mondiale visant à accélérer l'élimination des mutilations génitales féminines dans le monde est un important instrument juridique international qui va jouer un rôle décisif dans sa mise en œuvre effective. Titre Je salue les efforts notables de la Commission économique pour l'Afrique, la CEA, le Comité inter-africain et No Peace We Have Justice qui, avec l'appui du gouvernement italien, ont développé un programme commun pour accélérer l'atteinte de la tolérance zéro. J'apprécie fortement la tenue de cette rencontre dont le thème est « Prendre action sur la résolution 6746 » de l'Assemblée Générale des Nations Unies est d'une pertinence actuelle. La mobilisation continue de la communauté internationale et de l'ensemble des acteurs autour de cette résolution révèle son importance avérée. Je réaffirme donc du haut de mon entière disponibilité à intensifier le pédoyer en faveur de la tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. Avec cette volonté affichée, j'ai participé à la table ronde sur ce fléau à Bruxelles en juin 2013. De même, j'ai été à la conférence internationale sur ses pratiques à Rome en octobre 2013. Ces différentes activités ont permis de donner une dynamique nouvelle à la mise en œuvre concrète de la résolution. Mesdames et Messieurs, au Burkina Faso, avec les acteurs locaux, j'œuvre en faveur d'une connaissance approfondie de la nocivité des mutilations génitales féminines ainsi que les stratégies de lutte dans les programmes scolaires. Cette approche vise à provoquer un changement définitif de comportement chez les générations futures à travers des arguments scientifiques. La protection des droits des femmes et des petites filles est non seulement un impératif dans un état de droit, mais aussi une question de pérennité de l'espèce humaine. Mesdames et Messieurs, au moment où se tient cette réunion de haut niveau, la pratique des mutilations génitales féminines devient transfrontalière. Beaucoup de parents vont, d'un pays à l'autre, faire exciser leurs filles, contournant ainsi la pression des lois nationales. La réglementation et la coopération internationale accrue peut épargner nos enfants des souffrances abjectes et inutiles. Renouvelle, mes encouragements au Comité inter-africain, à ses démembrements nationaux, qui déploient avec ardeur un immense effort de plaidoyer et de sensibilisation au sein des communautés, auprès des gouvernements et des institutions. Je réitère ma gratitude à tous, à tout le monde ici présent. Je lance donc un appel en vue de traduire les conclusions de ce forum en actions concrètes, bénéfiques, pour les victimes et l'ensemble de la société. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage ST' 501